Bonjour, je m'appelle Sakine Orangi. Je travaille comme ingénieure solution simulation chez SOLDEXPERT. Le sujet de cette présentation est SimularWorks sur la plateforme de 3DEXPERIENCE. Dans cette présentation, nous allons discuter au sujet des rôles disponibles, les analyses disponibles dans chaque rôle et les avantages du calcul sur le nouage dans SimularWorks sur la plateforme de 3DEXPERIENCE. Cette diapositive affiche des licences disponibles pour la simulation éléments infinis et la simulation dynamique de fluide dans SOLIDWORKS et SimularWorks. Ce sont les licences SOLIDWORKS et cette colonne les licences SimularWorks. Dans SOLIDWORKS Simulation, il y a quatre types de licences pour les analyses structurelles. Avec la licence de SOLIDWORKS Premium, nous pouvons exécuter les analyses statique-linières et mouvements. Dans la licence de simulation standard, nous avons accès à l'analyse statique-linière, analyse-mouvements, analyse-fatigue et tendanciers. Avec la licence de simulation professionnelle, nous pouvons exécuter toutes les analyses disponibles dans la licence de simulation standard. En outre, il est possible de faire l'analyse, fréquence, optimisation, test de chute, thermique et plusieurs autres. Les licences les plus complètes dans les produits de SOLIDWORKS Simulation et licence de simulation premium. Cette licence nous permet de faire toutes les analyses disponibles dans la licence de simulation professionnelle. En plus, nous pouvons faire toutes les analyses non linéaires comme statique-dynamique, analyse dynamique linéaire et analyse des composites ou les matériaux composites. Comment Simulia Works? Dans Simulia Works, il y a 4 rôles au lieu de licence. Les 4 rôles sont Structural Designer, Structural Engineer, Structural Performance Engineer et Structural Mechanics Engineer. Je vais montrer 3 rôles sur la plateforme dans la prochaine étape. SolidWorks a des outils pour l'analyse des dynamiques de fluides. Les outils dynamiques de fluides numériques sont SolidWorks Flow Simulation, Electronic Cooling et HFAC. Electronic Cooling et HFAC, ils sont deux licences qu'on peut seulement utiliser avec SolidWorks Flow Simulation. Ils ne sont pas stand-alone. L'outil que nous pouvons utiliser pour l'analyse des dynamiques de fluides dans Simulia Works, il s'appelle le rôle de Fluid Dynamics Engineer. Dans SolidWorks Simulation, nous avons un produit pour simuler le processus d'injection plastique. Il y a 3 types de licences pour les simulations de plastiques, produits de simulation standard, plastiques professionnels, plastiques premium. Le produit qui est disponible dans Simulia Works pour les simulations des processus d'injection plastique et Plastic Injection Engineer. Maintenant, nous allons sur la plateforme de 3D Experience pour montrer les 4 rôles pour Simulia Works afin de faire les analyses structurelles. Voilà. Ce sont les rôles que nous pouvons avoir accès. Structural Designer, Structural Engineer, Structural Performance Engineer et Structural Mechanics Engineer pour faire les analyses structurelles ou analyses élémentes finies sur Simulia Works dans la plateforme de 3D Experience. Je retourne à notre diapo pour regarder les analyses disponibles pour chaque rôle. Quel type d'analyse nous avons dans chaque rôle ? Dépendant de notre accès à un rôle spécifique, il y a des analyses spécifiques pour chaque rôle. Premier rôle, Structural Designer. Structural Designer nous permet de faire les analyses statiques linéaires, fréquences, thermiques et flambages. Nous pouvons faire les calculs sur le nouage avec tous les 4 rôles de Simulia Works. L'analyse statique linéaire est faite sur les structures pour calculer des contraintes, déplacements et déformations dans les régions élastiques du matériau lorsque la relation entre le déplacement et la force est linéaire. La relation entre contraintes et déformations est linéaire également. Nous ne pouvons pas utiliser l'analyse statique linéaire pour calcul de grandes déformations ou les déformations plastiques ou viscoélastiques ou viscoplastiques. Pour le calcul de fréquences de résonances dans les structures sur les vibrations, l'analyse fréquences est utilisée. L'analyse thermique calcule les paramètres comme la distribution de température, gradient de température, flux de chaleur pour les structures sur chargements thermiques comme conduction, convection et radiation. Afin de calculer le coefficient de sécurité de flambage dans le projet sous chargement en compression, l'analyse flambage peut être utilisée. Il est possible de faire le calcul sur le nouage ou localement avec tous les 4 rôles de Simulia Works. Avec le rôle de Structural Engineer, il est possible de simuler la réponse harmonique et la réponse dynamique modale de nos structures. En utilisant ce rôle, nous allons profiter des techniques avancées du maillage et les différentes techniques et les différents types d'éléments disponibles pour le maillage de notre modèle. Dans SolidWorks Simulation, nous avons des éléments triangulaires pour les coques et les éléments tétraétriques pour les corps volumiques. Tandis que Simulia Works nous permet de mailler notre modèle en utilisant les éléments triangulaires et croix de surface pour les coques. Il est également possible d'utiliser le maillage mixte, tétraétriques et exoétriques pour les corps volumiques. Nous allons montrer le type des éléments et les features avancées disponibles pour le maillage dans les prochaines étapes sur la plateforme. Multi-étapes est une haute fonctionnalité disponible dans le rôle de Structural Engineer. Troisième rôle, Structural Performance Engineer. Le rôle Structural Performance Engineer nous permet de faire les analyses statiques non-linéaires et plusieurs autres. Le mot non-linéaire, ça veut dire non-linérité au niveau du matériau, au niveau du contact ou de la géométrie. Par exemple, si nous avons un grand déplacement dans notre analyse, notre géométrie est non-linéaire. Si nous avons des matériaux comme mousse et caoutchouc où on veut simuler le comportement plastique des structures, notre analyse est une analyse non-linéaire. Dans les matériaux non-linéaires, la relation entre contraintes et déformations est non-linéaire. Non-linéaire est possible pour le comportement des matériaux qu'ils soient élastiques, plastiques ou viscoélastiques. Pour les grandes déformations, déformations plus de 5%, il est mieux d'utiliser les analyses non-linéaires. Analyse dynamique non-linéaire est également possible avec son rôle. Le type de solver pour cette analyse dynamique dans son rôle est implicite. Afin de faire l'analyse dynamique avec solver explicite, il faut utiliser le rôle de Structural Mechanics Engineer. L'analyse thermique structurelle est une autre analyse possible à faire dans son rôle. Les critères de ruine de matériaux, les connecteurs et les contacts avancés, contacts généraux, puis les matériaux avancés et la conception des assemblages sont les autres capabilités des rôles de Structural Performance Engineer. Le quatrième rôle, Structural Mechanics Engineer. Les analyses dynamiques non-linéaires avec le solver explicite est possible avec son rôle. Normalement, les simulations de processus de production comme le formage des métaux, par exemple extrusion et fourgages, sont plus économiques de faire avec l'analyse dynamique et le solver explicite. Les analyses quasi-estatiques explicites, fréquences complexes, analyses dynamiques à base de vibrations aléatoires et la préparation de la géométrie de notre modèle 3D, étonnage du matériau et redémarrage et sous-modélisation sont les autres fonctionnalités du rôle de Structural Mechanics Engineer. Nous allons expliquer au sujet de l'étonnage du matériau ou du calibrage sur la plateforme dans les prochaines étapes. Maintenant, nous voulons afficher toutes les analyses disponibles pour les 4 rôles sur la plateforme. Si nous avons accès au rôle de Structural Mechanics Engineer, ils nous permettent de faire les analyses étapes statiques, dynamiques implicites, étapes de perturbations statiques, analyse fréquences, analyse réponses harmoniques, analyse vibration aléatoires, quasi-estatiques, dynamiques explicites, analyse de flambage, analyse dynamique modale et finalement analyse de fréquences complexes. Quels sont les avantages de SimuliaWorks? Pourquoi nous avons besoin d'utiliser un des rôles de SimuliaWorks? Dans cette image, on voit une analyse qui est progrès 76% dans SolidWorks Simulation pour faire une analyse non-linéaire qui a 3 types de non-linérités. Non-linérité de matériau, car nous avons caoutchouc. Non-linérité de géométrie, nous avons grand déplacement et grande déformation et non-linérité de contact dans notre analyse. J'aimerais montrer notre assemblage dans SolidWorks Simulation et quels sont les settings dans SolidWorks Simulation. Nous avons essayé d'exécuter simulation dans SolidWorks Simulation, mais après 4 heures, l'analyse n'est pas complétée 100%. Dans notre analyse, il y a deux plaques de métaux qui sont acier AIS et 10-20. Nous avons une pièce qui s'appelle Bumper et le matériau de cette pièce est caoutchouc. Le matériau qu'il est défini ici est type de modèle hyperélastique Monier-Réveline avec deux constantes de matériaux. Coefficient de poisson x 495. Première constante de matériaux 245 000. Deuxième constante de matériaux 33 000. masse volumique de caoutchouc, 10 kg par mètre cube. Limite de traction, c'est 3 millions. 30 millions, ça veut dire 30 mégapascales. Nous avons défini le matériau caoutchouc dans la bibliothèque de matériaux, matériaux personnalisés. Les connexions de notre simulation dans SolidWorks Simulation. Ici, nous voyons les contacts définis. La version de SolidWorks que j'ai ouvert maintenant, c'est 2021. Avant 2021, pour les versions 2020 et les anciennes versions, nous avions des termes contacts entre ensembles, contacts de composants. À partir de 2021, les termes sont changés et maintenant, le terme est utilisé comme interaction locale et interaction de composants au lieu de contacts entre ensembles et contacts entre composants. Nous avions des contacts, pas de pénétration, permettre la pénétration dans les autres versions de SolidWorks. Mais maintenant, ils ont changé les mots à contacts au lieu de pas de pénétration. Et le mot de permettre la pénétration a été changé à libre. Dans les anciennes versions, nous avons permettre la pénétration. Alors, tous les contacts sont déjà définis dans notre simulation. Le type de contact est contact ou on peut s'appeler pas de pénétration dans les anciennes versions de SolidWorks. Les placements imposés ou les fixations dans SolidWorks simulation. Nous avons bloqué toute la translation et rotation de cette face en utilisant géométrie fixe. La plaque en haut va bouger 55 mm vers le bas ou dans la direction Y négative. En utilisant géométrie de référence, nous avons défini le déplacement imposé de 55 mm. Le dernier déplacement imposé, nous avons utilisé pour bloquer la translation de cette face vers axe X et Z. Type d'analyse que nous avons utilisé, analyse statique non linéaire avec incrément du temps automatique. On sait qu'il y a deux types d'incrémentations au niveau du temps avec pas de temps fixe ou pas de temps variable. Nous avons option 2 automatique pour exécuter. On exécute la simulation. Comme nous avons déjà affiché dans cette diapositive, après 4 heures sur SolidWorks simulation, notre analyse est exécutée 76 %. On n'est pas sûr que l'analyse est complète avec succès dans SolidWorks simulation ou pas. Mais comment dans SimuliaWorks? Maintenant, on ouvre le même assemblage dans SimuliaWorks pour voir est-ce qu'il est possible d'exécuter cette simulation sur SimuliaWorks? Si oui, il prend combien de temps pour exécuter cette simulation? Dans notre assemblage exactement dans SimuliaWorks, nous avons transféré le modèle 3D et les matériaux, les déplacements imposés et toutes les étapes sur SimuliaWorks. Dans l'analyse statique non linéaire. Ici, nous regardons pour le type de matériaux dans SimuliaWorks versus SolidWorks simulation. Dans SolidWorks simulation, j'aimerais annuler la simulation. Et regardons pour les modèles de matériaux dans SolidWorks simulation. Quelle est la différence entre SolidWorks simulation et SimuliaWorks au sujet de type de modèles de matériaux? Dans SolidWorks simulation, nous avons les modèles pour simuler les comportements élastiques de matériaux qui soient isotropiques ou orthotropiques. Les comportements élastiques linéaires que l'on a déjà vu dans l'analyse statique linéaire. Ou pour comportements élastiques de matériaux qui soient non linéaires, par exemple caoutchouc. Il est possible d'utiliser SolidWorks simulation statique non linéaire pour simuler les comportements plastiques des structures. Par exemple, pour grandes déformations et petites déformations, nous pouvons utiliser un comportement plasticité ou mises. Mais pour petites déformations, il est possible d'utiliser plasticité. On ne peut pas utiliser l'analyse plasticité Tresca pour les grandes déformations. Pour les métaux, il est possible d'utiliser plasticité ou Tresca. Pour les matériaux granulaires comme sol et roche, on peut utiliser Demerker-Prager. Il y a trois types de modèles pour simuler les comportements hyperélasticités. Bloodsco, Monet-Revelin et Ogden. Puis, un seul modèle est disponible pour le comportement viscoélastique des structures. Et un modèle pour les structures qui ont des alliages nickel et titanium. Quant est-ce que nous avons besoin d'utiliser un comportement viscoélastique ? S'il y a des chargements thermiques très élevés dans notre structure. Par exemple, dans une cuve d'électrolyse d'aluminium, la température varie entre 20 et 1000 degrés Celsius. Dans cette limite de variation de température, la structure subit un comportement viscoélastique . Le seul comportement viscoélastique qui est disponible dans la bibliothèque de SolidWorks est viscoélastique linéaire. Si le matériau a un comportement non linéaire viscoélastique, on ne peut pas utiliser SolidWorks Simulation. Mais on verra dans SimuliaWorks, nous avons plusieurs comportements pour fluage et comportement viscoélastique de matériaux. Il y a trois types de fluage, fluage primaire, fluage secondaire et tertiaire. L'étape de fluage tertiaire est vraiment dangereux pour les structures car la rupture est reliée à l'étape fluage tertiaire. Au sujet du comportement hyperélastique de matériaux, nous avons un exemple comme les élastomères. Les élastomères, pour simuler le comportement des élastomères, on peut utiliser un modèle par exemple de Muniréblin. Maintenant, nous allons sur la plateforme et regardons combien de types de matériaux sont disponibles sur SimuliaWorks pour plusieurs comportements. Je vais ouvrir le domaine de simulation. Encore, nous avons ici dans SimuliaWorks exactement le comportement élastique, hyperélastique. Nous avons Hyperfoam. On n'avait pas de modèle Hyperfoam sur SolidWorks Simulation non linéaire. Il y a un autre type de modèle de matériaux pour mousse, mousse faible dans la cité, mais son modèle n'existe pas dans SolidWorks Simulation non linéaire. Élastique pour rose, hypoélastique, ce sont les modèles qui sont nouveaux dans SimuliaWorks et n'existe pas dans SolidWorks Simulation. Au niveau du comportement plastique de matériaux, nous avons une plasticité pour les métaux, pour les roches et sol, béton. C'est vraiment très intéressant que dans SimuliaWorks, nous pouvons simuler les structures avec les matériaux du béton, mais on ne peut pas utiliser SolidWorks Simulation pour les matériaux béton. Alors, un avantage de SimuliaWorks est la bibliothèque de comportement de matériaux, que nous avons plusieurs types de variétés de comportement de matériaux pour simuler des structures de plusieurs types de matériaux. Il y a un modèle pour le béton. Il y a un modèle pour le mousse écrasable. Nous avions un étonol dans SolidWorks Simulation également. Ici, il y a un modèle pour le comportement de superélastique de matériaux. Il y a un modèle pour simuler le comportement viscoélastique de matériaux dans SolidWorks Simulation, mais dans SimuliaWorks, nous avons plusieurs. Alors, viscoélastique linéaire, viscoélastique non linéaire, fluage, gonflement de fluage volumétrique, il y a des modèles pour endommagement, endommagement métaux doctyles ou composites. Alors, ça c'est l'avantage aux bibliothèques riches de modèles de matériaux de SimuliaWorks que nous pouvons utiliser pour plusieurs types de matériaux dans notre simulation. On va sur le scénario de SimuliaWorks pour la simulation. Le matériau est expliqué. Maintenant, comment le contacte? Dans SolidWorks Simulation, nous avons défini six contacts, contacts locaux. Mais, dans SimuliaWorks, il y a seulement un seul contact défini qui est propriété d'interaction de contacts, comportement tangentiel. Nous avons utilisé le module de clomb avec pénalité, puis coefficient de frottement et point 1. Ça, c'est le seul type de contacts que nous avons défini. Alors, un contact versus six contacts dans SolidWorks Simulation. Nous allons économiser au niveau de manipulation des contacts et au niveau de calcul et maillage dans cette simulation. Alors, deuxième avantage de SimuliaWorks, c'est les algorithmes avancés ou les techniques avancées pour la définition des contacts. Où on peut trouver le contact dans SimuliaWorks? Dans l'onglet d'interaction, il y a outils de détection de contacts, contacts basés sur la surface, propriété d'interaction du contact, initialisation du contact, interférence du contact et plusieurs autres options disponibles. Dans l'onglet d'interaction du contact, nous pouvons utiliser cet onglet pour définir les contacts dans nos simulations. Fixation. Nous avons déjà transféré tous les déplacements imposés de nos simulations, ici dans SimuliaWorks. Le chargement au navet 55 mm vers le bas, qui est déjà transféré. Au niveau du maillage, dans SolidWorks Simulation, nous avons un seul type d'élément tétraédrique pour simuler, pour mailler les corps volumiques. Un seul type d'élément tétraédrique pour des corps surfaciques, mais comment dans SimuliaWorks? Si on change l'environnement à maillage, et dans l'onglet de maillage, nous avons exactement tous les éléments disponibles dans SolidWorks Simulation, mais il y a des autres types d'élément, qui est maillage quadrilatérrique pour les corps coques. Il y a le maillage des éléments exoèdres en utilisant les éléments exoèdres dans SimuliaWorks. Puis, nous pouvons utiliser les features avancés ou les fonctions avancées de SimuliaWorks pour mailler les géométries complexes. Par exemple, maillage 3D par balayage, on peut profiter des types de maillages hybrides. Ça veut dire combinaison de deux types d'élément, élément tétraédrique et élément exoèdrique dans SimuliaWorks. Puis, plusieurs autres fonctions qui nous permettent de simuler notre géométrie complexe avec précision très élevée. Alors, matériaux, on a expliqué au sujet de bibliothèque de matériaux, au sujet de contacts et maillages. Il y a différence entre bibliothèque de matériaux, entre contacts et maillages de SimuliaWorks avec SolidWorks Simulation. Les trois environnements sont complètement différents dans SimuliaWorks. J'aimerais s'étamper étape pour exécuter simulation. Similaire à l'étape dans SolidWorks Simulation non-linéaire, que nous avions deux méthodes automatiques ou fixes. Il y a deux méthodes de sélection d'incrémentation du temps. On peut utiliser la façon automatique qu'incrément de temps initial, minimal et maximal. On le donne au logiciel et pas de temps sera variable dans les analyses. Ou si on utilise option fixe, pas de temps est fixe en tout temps pour nos analyses. Je suppose qu'on donne incrément de temps initial, 0.05 secondes. Incrément de temps minimal, 10 microsecondes. Puis, incrément de temps maximum est 0.06 secondes. Durée d'étape totale pour cette simulation est 1 seconde. Et le nombre d'incréments maximum est 1000. Si on va dans l'option avancée, nous avons déjà coché inclure la non-linéalité géométrique. Alors, nous avons établi l'étape. Puis, comment exécuter simulation ? On va sur l'onglet Simuler. Maintenant, il nous demande est-ce que vous voulez exécuter cette simulation localement ou sur le nuage. Vous allez décider. Par exemple, moi, j'ai sélectionné localement et performance que j'ai demandé, utiliser 4 coeurs de poste pour faire localement cette simulation. Et cliquez sur OK. Simulation a commencé à exécuter. Nous avons quelques tables, quelques onglets dans cette fenêtre. Message de licence, tracé, itération. Message de licence, qu'est-ce qu'il dit ? Aujourd'hui, à la date 1er novembre 2020, à 11h46, je suis en train d'utiliser un jeton pour cette simulation. La simulation a progrès jusqu'à 69%. Onglet Transer, il nous affiche la progression de simulation, temps total versus incrément. Puis, onglet Itération, il nous affiche progrès pour chacune des étapes. Donc, 19 incrément du temps, il a terminé, 20e est terminé maintenant. Alors, 99% de simulation. On attend pour exécuter la simulation jusqu'à 100%. 100% de notre simulation est complété. J'avais commencé la simulation à 11h46 minutes. Il a terminé la simulation à 11h48 minutes. Il dit, tâche d'exécuter pendant 1 minute et a consommé un total de 0 crédit. Comparer la période de calcul de SimuliaWorks, qui est, supposant, maximum 2 minutes, versus 100% de Work Simulation Premium. qu'après 4 heures et 26 minutes, il n'a pas complété la simulation avec succès et on ne sait pas si il va exécuter avec succès 100% après combien de temps. Mais sur SimuliaWorks, dans une période de moins de 2 minutes, nous avons exécuté la simulation avec succès. Et terminé. Ce qu'il affiche maintenant, c'est la variation de pression de contact. On peut afficher la variation de déplacement. Puis, j'ai commencé l'animation de résultats pour déplacement. On peut afficher la variation de déplacement. Les résultats, on regarde la distribution de contraintes sur notre assemblage. Alors, nous avons fait une simulation non linéaire avec matériaux non linéaires, grandes formations et grands déplacements dans une période de moins que 2 minutes sur la plateforme de 3D expérience avec SimuliaWorks. Il y avait une autre module dans Structural Mechanics Engineer qui s'appelait kalibrage de matériaux et italionage de matériaux. J'aimerais montrer ce module dans le rôle de Structural Mechanics Engineer. Si nous avons accès au rôle de Structural Mechanics Engineer, nous avons module de Material Calibration. On ouvre ce module. Ça, c'est l'environnement de configuration de l'étalonage et l'étalonage de matériaux. Quand est-ce qu'on utilise ce module? Je pense que nous avons des matériaux dans les structures. Le matériau n'est pas connu. On ne sait pas quel est le nom de matériau. J'ai mesuré les contraintes de formation au laboratoire. J'ai mesuré le déplacement versus le chargement appliqué sur mes échantillons au laboratoire. J'ai maintenant une donnée des expérimentaux dans un fichier Excel. Comment je peux développer, comment je peux trouver un modèle mathématique de matériaux dans SimuliaWorks? SimuliaWorks, le module de Calibration de matériaux, nous permet d'importer les données expérimentales. Puis, il nous permet de sélectionner données de réponse de plage, puis modèle de matériaux, exécuter un calibrage. Il y a un contrôle d'optimisation qui est très intéressant et nous avons accès aux plusieurs modèles ou plusieurs algorithmes de contrôle d'optimisation. Cela nous permet de trouver le modèle exact pour les données expérimentales que nous avons déjà mesurées. Alors, nous pouvons utiliser le calibrage de matériaux pour trouver un modèle nécessaire pour les données expérimentales d'un matériau qu'on ne sait pas le comportement du matériau sous chargement. J'aimerais résumer ici les points au sujet de SimuliaWorks. Quels sont les avantages de SimuliaWorks? Nous pouvons exécuter 100% des analyses non linéaires qui sont impossibles ou difficiles à faire avec l'essence de SOLIDWORKS Simulation Premium. On a montré un exemple. Après 4 heures, dans SOLIDWORKS Simulation Premium, la simulation n'est pas progrès 100%. Mais dans SimuliaWorks, dans moins que 2 minutes, nous avons exécuté la simulation avec succès. Deuxième avantage, il y a plusieurs modèles de matériaux pour les comportements élastiques, plastiques, viscoélastiques, fluage, endommagement et gonflement dans SimuliaWorks. On peut profiter le module de calibrage de matériaux ou étalonnage de matériaux dans SimuliaWorks. Il y a plusieurs types d'éléments du maillage pour des corps volumiques et coques. Les éléments exoétriques pour les corps volumiques. Maillage hybride. Nous pouvons utiliser des techniques avancées pour le maillage des géométries complexes et augmenter la précision du calcul. Des contacts et des connecteurs sont plus avancés dans SimuliaWorks. Nous pouvons transférer les modifications de SOLIDWORKS à SimuliaWorks rapidement. Il est possible de diminuer exponentiellement le temps de calcul sur le nuage pour les simulations complexes et notamment non linéaires. Nous pouvons exécuter des simulations d'analyse éléments finis et dynamiques de fluide sur le nuage ou localement. Si on exécute les simulations sur le nuage, on peut libérer nos postes pour les autres projets. Nous pouvons profiter plusieurs autres capabilités de SOLIDWORKS sur la plateforme de 3D expérience pour les simulations complexes et non linéaires. Merci à vous. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, écrivez à sorangi.com. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...